... Dans ce silence de la nuit, c'est peut-être ainsi que la tombe est en réalité. Vous n'êtes plus. Et vous ne savez pas si vous allez être. Parce que ce qui est plus proche de vous, c'est le sentiment du néant. J'ai été piétiné pendant les premières heures de ma restation palmitère qui ont abîmé l'os. Et la longue de détention n'a pas permis, je dirais, une rééducation, des soins appropriés. Les souffrances, je les aurais toute la vie. Ça, c'est clair. Depuis 20 ans, je vis avec, tous les jours. Tous les jours. Inlassablement. Il y a des vies dont on s'inspire pour écrire des scénarios. Des vies comme des fictions. Celle de Michel Thiry à Tangana en fait partie. Jeune expert financier, français d'origine camerounaise, il a été la cible d'un complot ourdi dans les plus hautes sphères du gouvernement camerounais. Et a passé 17 ans enfermé dans un sous-sol de Yaoundé. Son pays, la France, l'a abandonné. Quand j'étais au Cameroun, j'étais chargé de trouver des financements privés pour permettre au Cameroun de bénéficier des infrastructures routières modernes. Avant de les construire, il faudra bon monter le financement. Donc mon rôle était de trouver des financements avec les partenaires privés dans son contexte économique difficile. Le président de la République qui veut repartir aux élections en 1992 fait un certain nombre de promesses fermes. Pour lui, c'était une question d'honneur que de réaliser les travaux de cette route-là. C'était une promesse de campagne qu'il fallait absolument tenir. D'autant plus que cette partie du pays a été très enclavée à l'époque. Les populations attendaient ces projets et l'élection présidentielle s'était basée sur ces projets. Quand on regarde les discours du président de la République, il en parlait dans tous les discours. Arrivé au pouvoir en 1982, le président camerounais Paul Biya est alors l'un des piliers de la France-Afrique. Biya est courtisé par François Mitterrand et les entreprises françaises sont présentes dans tous les secteurs stratégiques. Le pouvoir français de l'époque va l'orienter vers des industries, industrielles, privées, français, libre à eux de constituer en construction pour pouvoir soutenir un tel projet. Le 11 octobre 1992, Paul Biya est réélu. Il crée le Copi-Sur, comité de pilotage et de suivi des projets routiers, qui réunit entre autres le groupe Jean Lefèvre, leader de la construction routière, la lyonnaise des eaux et Elf. A la tête de ce comité, les entreprises nomment Michel Thiry Atangana. Diplômé de l'université de Clermont-Ferrand, il s'est spécialisé dans la restructuration des actifs financiers des multinationales. Il n'a que 30 ans à son arrivée au Cameroun. Avec les deux axes majeurs que nous avions à faire, nous devions avoir dans les 800 kilomètres. C'est un énorme projet. Énorme. Le Copi-Sur, consortium d'entreprises majoritairement françaises, est supervisé par le secrétaire général de la présidence camerounaise. Un poste occupé jusqu'en 1996 par Titus Etzoa. Écarté du premier cercle du pouvoir, Etzoa décide de se présenter aux élections présidentielles de 1997. Un choix qui va sceller le sort de Michel Thiry Atangana, soupçonné de le soutenir. J'ai pris cette décision, lourde, je savais bien qu'elle était lourde, non seulement de démissionner du gouvernement, mais de me porter candidat à l'élection présidentielle de 1997. À 20 heures, j'ai été entouré de chars, la maison a été entourée de chars. J'ai dit, je ne peux pas me déplacer pour aller je ne sais pas où, si je n'ai pas de convocation de la justice. Ils m'ont dit, si vous n'obtempérez pas, on va vous bousculer. Alors, quand ma femme était là, je n'ai pas voulu que ça se passe de cette façon-là. Je me suis laissé prendre. Paul Biya, il règne et il ne veut pas avoir une revendication, une tête qui dépasse. Et dès qu'il y a l'un, l'une des personnalités, ou l'un des VIP, ou l'une des anciens ministres qui a des velléités de lui succéder, immédiatement, il se fait couper la tête. Être membre du gouvernement, ça signifie ne pas avoir d'ambition présidentielle du tout. Et donc, à l'époque, j'ai l'impression que les proches du chef de l'État, et même une certaine opinion, trouvent que c'est normal, parce que M. Titus Ezra, pour ce qu'il a été, il a été le médecin du chef de l'État, il a été secrétaire général de la présidence de la République. À un moment donné, on lui a délégué des fonctions. C'était quasiment, à un moment donné, un chef d'État bis, dont des gens semblaient trouver normal que son acte soit interprété comme étant de la trahison vis-à-vis du chef de l'État. Et j'ai l'impression, et je crois que c'est même ma conviction profonde, que Michel Thierry Yatangana a été au mauvais moment et au très mauvais endroit. 12 mai 1997, c'était un lundi matin. Je revenais de la messe. C'est là que je suis arrêté par une escouade impressionnante de militaires, de policiers, des forces composées qui m'arrêtent, armé. Et c'est ma dernière journée de liberté. On m'a fait faire le tour de la ville, sirène hurlante, pour finalement m'amener à la police judiciaire. Une garde à vue, normalement, c'est 4 jours ? 4 jours. Et vous restez 52 jours ? 52 jours. Je dors par terre. On m'a mis un matelas, une espèce de petit matelas par terre. Je suis couché par terre. Puisque là où je suis installé, ce n'est pas adapté pour... La garde à vue, habituellement, c'est 2-3 jours. Dans tout cela, quand vous avez été libre, quand vous avez travaillé dans des sphères assez élevées, vous découvrez l'envers du décor, brutalement, et les violences qui sont faites. Je pense que c'est quelque chose de l'ordre de la... de la vendetta personnelle de la présidence contre Edzoa, qui a pensé que Atangana était son bras droit, peut-être son financier. Et en tout cas, si on en faisait tomber un, il fallait faire tomber les deux. Un jour, j'entends par là le commissaire qui m'interroge, quelques temps après, me dire que voilà, le professeur a déclaré que vous êtes condetté de campagne. Dans les médias, afin de communiquer. Je me disais, bon, pourquoi ça arrive ? Il m'a dit non, le communiqué a été publié. Qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, le tuto moment est immédiat. Je ne suis pas concerné. Je découvre, étant déjà enfermé, que je suis diateur de campagne. C'est... C'est quand même une situation particulière. Et là, les choses se corse. Contrairement à ce que publient les journaux gouvernementaux, le professeur, comme on appelle Edzoa, avait pourtant déjà nommé un directeur de campagne. Mais qu'importe, l'objectif de la manœuvre est de lier le destin d'Edzoa à celui du riche français. Moi, je ne savais pas pourquoi il était là et de quoi il était inculpé. Lui ne savait pas non plus de quoi il s'était inculpé. On savait tout simplement qu'on était inculpé en co-action. Mais de quoi ? On ne savait pas. Le Cameroun se veut démocratique. Alors, il faut trouver un motif à l'arrestation des deux hommes. Ils sont donc accusés d'avoir détourné l'argent du copie-sûre. Donc, il y a un procès qui est fait en une nuit le 3 octobre 1997 qui commence à 17h, enfin, 16h30, 17h après-midi, sans avocat. Et je suis condamné à 4h du matin à 15 années de détention. On n'a pas été entendus. Il y a eu la plaidoirie du ministère public, du procureur et mise en délibéré immédiate. Ils se sont retirés. Ils sont revenus après un quart d'heure pour lire la sentence à 3h du matin. À l'arbitraire du procès s'ajoute celui du lieu de détention. Les détenus ne sont pas conduits en prison, mais dans une base militaire. Là, c'est encore pire qu'à la police judiciaire. Là, je suis dans un sous-sol. Une cellule est préparée. Et combien de temps vous allez rester dans cette cellule ? Malheureusement, 17 années. 17. 17 longues, interminables années. Michel Thiria Tangana était détenu au secrétariat d'État à la Défense, ce qu'on appelle le CED dans le jargon de l'administration camerounaise. Alors, qu'est-ce que c'est le CED ? Eh bien, c'est une sorte de lieu de non-droit, puisque ça n'est pas une prison, ça n'est pas une prison secondaire. Le CED n'est répertorié sur aucun document du ministère de la justice répertoriant les lieux de détention. Je dirais que c'est une sorte, toute chose égale par ailleurs, bien entendu, mais que c'est une sorte de Guantanamo à la camerounaise. Le français est très isolé. Ses frères, restés au Cameroun, font partie des rares visiteurs. Voilà à peu près comment se présentait sa cellule. Donc, le lieu était là. Là, c'était à peu près les toilettes. Les toilettes et là où il pouvait aussi se laver. Le sol n'était pas, comme vous voyez là, carrelé. C'était un sol cimenté, comme vous le voyez là, un sol comme ça. L'entrée était ici. Parce que c'est comme ça qu'on entrait, il y avait une porte ici qui avait l'épaisseur comme ça, bourrée avec le fer. Donc, il y avait encore une autre porte ici qui donnait donc accès à sa cellule. Donc, il y avait encore un autre cadenas. Donc là, il y avait une porte en fer. Donc, c'était un fer plat. Dans sa cellule, il n'y avait qu'un petit tout. un petit tout pour l'évacuation et tout ça. Il n'y avait pas de prise d'air. C'était totalement étouffant. Au début, l'endroit est infecté de cafards, de rats et de souris. Au fur et à mesure, avec les batailles que je mets avec les rats et les souris, en me battant, j'essaie de chasser de cet endroit. quand j'ai tué un heureux souris, je jette dans les toilettes qui sont style turc, dont l'homme s'accapare de cet espace qui était devenu un espace sauvage. Un matin, j'ai dit je n'entre pas en cellule. J'ai dit ça suffit. Parce qu'on sortait une heure par jour. J'ai tout fait. J'ai dit je ne retourne pas. Tuez-moi la rigueur. « Eh non, écoutez, on va l'appeler au commandant. » Donc ça a créé un incident. On est allé l'appeler au commandant. Parce que je suis entouré de 12, 13 gendarmes armés et tout ça. J'ai tout fait. Et c'est là que le commandant me fait demander « Mais qu'est-ce que tu veux ? » Je lui ai dit « Mais je ne peux pas y rester en famille 23 ans sur 24. Je fais quoi ? Ouvrez la cellule. Je vais rester un peu plus longtemps. » Le lendemain, au lieu d'une heure, on a donné deux heures. On ne lui donnait pas la nourriture. Pour lui donner la nourriture, on prépare ici à la maison. On va lui donner parfois les tracasseries pour lui donner, pour le voir. Il y a un jour là, je suis arrivé, il était déjà dedans. pour aller demander au commandant, c'est lui qui commandait. Il n'était plus là. Il fallait qu'on l'appelle. Et lui-même, il est venu pour qu'on ouvre la cellule et lui donner à manger. Si vous ne lui apportiez pas à manger, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Il dort comme ça. Il boit, il dort. Il y avait des jours comme ça. Ce n'était pas facile. Tu viens aujourd'hui là, tout le monde est clément avec toi, mais demain, quand tu viens, on nous a accompagnés plusieurs fois avec le fusil à la sortie. Avec les armes. Avec les armes. Avec les armes. Les gens avaient peur. L'endroit est très... C'est un endroit très... Très, très étroit. Mais il faut bouger à l'intérieur. Je me donne la force de bouger à l'intérieur. Les dangers, c'est de rester coucher. Donc je préfère me rester soit assis, soit debout. Il ne faut pas avoir le même angle en permanence. Ça crée une forme de lassitude. Bien, si j'ai passé trois heures à langue gauche, je vais essayer de voir si je peux rattraper l'angle droit. Et j'y passe trois heures. Et j'y rythme comme ça, le truc pour donner une animation, une fausse animation, mais qui permet d'espérer. quand je suis arrêté, j'avais le livre des heures et le chapelet. Avant, j'avais toujours le chapelet dans ma bouche. Le policier qui fait la fouille, il met le chapelet sur mon cou pour voir si je peux me tuer avec ça. Il dit, non, ça ne peut pas. C'est trop petit. Et finalement, il le pose à côté et je le reprends, je le mets dans ma bouche. Il a enlevé les lacets, les chaussures, je suis pieds nus. Mais très bien. J'ai mon chapelet. Et c'est ça qui me sauve la vie. Ce petit livret m'a été offert par ma mère et avant, il était propre. Mais avec l'humidité de la cellule, c'est les signes. Donc, chaque trait ici correspond à un jour passé en prison où j'ai pu me lever le matin et gagner ce jour-là. Chaque jour. Et le lendemain, je reprends la même chose. C'est-à-dire, j'ai réitimé mon temps pour ne jamais, jamais passer un jour sans prier. Et en fait, ma victoire sur le temps, au quotidien, c'est de faire sa prière. Et c'est ma plus grande thérapie contre toutes les souffrances qui peuvent habiter le cœur de quelqu'un qui souffre. Donc, c'est le témoin de mon temps en prison. Malgré un procès arbitraire et de terribles conditions de détention, la France ferme les yeux. Confiné dans son sous-sol, Michel Thierry à Tangana ne recevra aucune visite consulaire durant 13 ans. L'État français, patrie des droits de l'homme et qui a quand même vocation à soutenir ses ressortissants parce que, je le rappelle, Michel à Tangana est français, victime d'une détention arbitraire pendant 17 années et la France pendant des années et des années ne bougeait pas. Chaque État, notamment l'État français, se doit de protéger tous ces Français qui vivent à l'étranger et les ambassades et notamment la protection consulaire est faite pour ça. Sauf que, dans le cas de Michel, elle n'a pas pu bénéficier de cette protection consulaire parce qu'il y a un scandale, qui est un scandale, à mon sens, un scandale d'État. Michel Thierry a été victime d'un véritable déni de nationalité. C'est vrai, il était né Camerounais mais il était devenu français en 1988 et les Français font semblant de ne pas savoir qu'il est français. Mais 13 ans sans protection consulaire, c'est incroyable. C'est véritablement incroyable. Il y a le monde entier dans un pays comme le Cameroun. Les quelques entreprises françaises pour maintenir finalement leur rendre dans ces pays, il faut que politiquement, ils demandent à Paris est-ce que politiquement personne n'emmerde pour ne pas dire autre chose le président Billard. Même s'il y a des prisonniers français et autres, il ne faut pas critiquer la gestion, la conduite des affaires dans un pays comme le Cameroun parce que Paul Billard a suffisamment de ficelles pour rappeler que c'est lui le patron. Ce scandale d'État à Tangana montre encore que pour des raisons d'État obscures, et je dis bien obscures, et qui finalement ne relèvent pas uniquement de la politique mais aussi de considérations financières assez sordides, on est prêt à sacrifier l'honneur et la vie d'un homme jusqu'au plus haut niveau de l'État français. Vous êtes bien sûr RFI, Radio France Internationale. À travers les militaires qui sont toujours branchés avec la radio, j'écoute quand même la radio. Le miracle, c'est quand RFI s'installe en défense. les premiers jours, c'est une... j'ai trouvé un trésor. Je peux écouter les actualités du monde. Après cette période d'euphorie, la tristesse macable RFI défend des tas de cas dans le monde entier. Mais je suis absent sur les ondes de RFI. Mon cas n'est pas connu. Et je mesure à quel point vraiment là, c'est là que je mesure dans l'abandon de la France. Puisque RFI relait l'Arche de Zouy, RFI relait Mme Bettencourt, RFI relait les outages qu'on libère. Et je vois l'intervention de la France et la portée. Et je m'en compte si la France intervenait pour moi ou si les journalistes intervenaient pour moi, eh bien, j'y serai aussi protégé et je ne serai pas enfermé comme je suis. Quatre ambassadeurs de France se sont succédés au Cameroun depuis l'arrestation de Michel Thiry à Tangana en 1997. Ils ne sont jamais intervenus malgré les supplications des proches de Michel Thiry. Mais l'affaire connaît un revirement en 2009 avec l'arrivée d'un nouvel ambassadeur. Bruno Guin a consacré une partie de sa carrière aux droits de l'homme. Il va enfin faire bouger les lignes. Peu de temps après ma prise de fonction à Yaoundé, au Cameroun, l'un des avocats de Michel Thiry à Tangana, il en a eu de nombreux, a demandé à être reçu à l'ambassade, ce que j'ai fait bien volontiers. Donc ma première réaction, évidemment, après notre entretien, ça a été de vérifier un peu les choses ahurissantes qu'il m'avait racontées, ahurissantes au regard des droits de l'homme. et à ma grande surprise, je me suis rapidement heurté à un argument que la plupart de mes interlocuteurs me retoquaient. Michel Thiry à Tangana est un Camerounais. Nous ne comprenons pas pourquoi vous vous en occupez. il n'a rien à voir avec la France contrairement à ce que peuvent en dire certaines personnes. Michel Thiry à Tangana s'est fait enregistrer à l'ambassade à son arrivée. Il y a laissé une copie de ses documents d'identité et du permis de séjour délivré par l'État camerounais. Mystérieusement, son dossier a disparu. Il n'y avait pas de dossier du tout. Malgré toute la correspondance volumineuse de ses avocats, malgré le fait qu'on ait attiré l'attention de la France plusieurs fois, ses avocats, bien entendu, sur sa situation, il n'y avait pas de dossier au niveau de l'ambassade. Et ça, c'est incompréhensible. J'ai fini par rassembler un certain nombre d'éléments. Je suis arrivé à la conclusion que oui, Michel Thiry à Tangana était bien français, contrairement à ce que m'avancaient de façon péremptoire des interlocuteurs camerounais parmi les plus hauts placés, à commencer par le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, Laurent Esso, déjà ministre de la Justice au moment de l'arrestation, puis du premier procès de Michel Thiry à Tangana. Il fera tout au long de cette affaire preuve d'un redoutable acharnement contre le français. Je n'ai eu de cesse pendant mon séjour que d'obtenir que justice lui soit rendue, lui qui croupissait depuis 15 ans dans les prisons, prisons entre guillemets, du reste. Et je me suis efforcé d'évoquer systématiquement la question à chaque fois que j'avais l'occasion de le faire, au niveau ministériel d'abord, avec le garde des Sceaux, et puis voyant que mes démarches ne portaient pas les fruits que j'en espérais, je me suis mis à penser, à évoquer la question directement avec le chef de l'État. Quand j'ai évoqué cette idée, tout le monde, enfin, mes interlocuteurs auxquels je m'ouvrais de ce dossier me disaient « Monsieur l'ambassadeur, ne le faites surtout pas, le chef de l'État va rentrer dans une rage absolument noire, ça sera un coup terrible porté aux relations franco-camerounaises, il faut éviter cela à tout prix. » Mais Bruno Guin est déterminé. Dès sa première rencontre avec Paul Biya, il évoque l'affaire à Tangana, brisant ainsi le silence complice qui prévaut depuis 12 ans. « Monsieur Bruno Guin a été très courageux dans mon dossier, extraordinaire. Bruno Guin, c'est lui qui rétablit la protection consulaire des visites. Il n'est jamais venu me voir en prison, certes, mais sa présence était forte dans les médias, à l'extérieur, il parlait de mon cas. » L'ambassade refait aussi les documents d'identité confisqués à Michel Thierry lors de son arrestation « C'est quand Monsieur Bruno Guin rétablit la protection consulaire que j'ai le droit de retrouver les documents administratifs que je n'aurais jamais dû cesser d'avoir. » Douloureuse ironie, en place d'adresse, c'est son lieu de détention qu'on inscrit. Malgré les efforts de Bruno Guin au Cameroun, à Paris, le pouvoir persiste dans la politique de la sourde oreille. Comme les ministres des Affaires étrangères qui se sont succédés sous la présidence de Jacques Chirac, ceux de Nicolas Sarkozy s'en tiennent à un mot d'ordre, pas d'ingérence. Les autorités françaises ne peuvent interférer dans le fonctionnement de la justice d'un pays tiers. Le droit international proscrit toute ingérence dans le fonctionnement de la justice d'un État étranger souverain. Est-ce que parler de non-ingérence, c'est valider la détention arbitraire ? Tacitement, oui. Évidemment. Évidemment. Si une grande démocratie comme la nôtre ne se mêle pas d'un procès arbitraire comme celui-là qui concerne, on va le dire encore une fois, un ressortissant français, c'est au fond une espèce de laisser-faire. Ça arrangait peut-être tout le monde de le considérer comme un Camerounais jugé par une justice souveraine, en l'occurrence celle du Cameroun. Et on ne regardait pas beaucoup, on n'avait pas envie de lever le voile. Il y a quand même des moments qui interrogent dans les relations franco-camerounaises. Vous avez par exemple en 2009 une visite officielle du premier ministre français François Fillon à Yaoundé. Ça fait déjà 12 ans que l'un de ses compatriotes est en prison et à quelques kilomètres de l'endroit où il donne une conférence de presse. Il n'en dit pas un mot. L'année suivante, en 2010, c'est donc le 50e anniversaire de l'indépendance du Cameroun. Il y a Alain Juppé, ancien premier ministre, maire de Bordeaux, qui est invité officiellement aux cérémonies à Yaoundé. C'est une personnalité très forte à ma connaissance jusqu'à nouvel ordre. Je ne sache pas qu'il ait parlé du cas à Tangana aux autorités camerounaises. Vous voyez, c'est des comportements. si vraiment rien n'a été dit sur la Tangana à ces moments-là, on peut parler d'abandon. Rien n'est fait pour sortir un compatriote d'un cachot qui est à quelques centaines de mètres, sans doute, de l'endroit où sont nos représentants français. Le silence du pouvoir français a permis à la présidence camerounaise de monter une cabale en complicité avec différents ministères. L'objectif, s'assurer qu'Edzoa et Atangana ne seront jamais libérés. Monsieur, comment tu vas ? Oui, ça va, et toi ? Les écoutes téléphoniques qui suivent ont été enregistrées en 1997, juste après l'arrestation de Michel Thiriatangana et Titus Edzoha. On y entend Amadou Ali, secrétaire général de la présidence, et Akamem Foumou, ministre de l'économie et des finances. Moi, je suis décidé à leur mettre le feu au fait. C'est pas la peine de tout sortir le même jour. Dès que vous finissez ceci, pas en telle condamnation. Le lendemain, pas en vous emmenant de l'autre. Une semaine après, pas en vous emmenant de l'autre. La technique du rouleau compresseur, là, il est fini. Je veux dire à toi ? C'est le patron lui-même qui m'a dit de prendre tout à l'heure. Mais oui, bien sûr, il faut aussi mettre le garde des Sceaux dans le cou. À ce moment-là. Le garde des Sceaux est Laurent Esso, celui qui certifiera à l'ambassadeur Bruno Guin que Michel Thiriatangana n'est pas français. Toujours en mission commandée, il met le rouleau compresseur en marche. Alors qu'ils finissent de purger leur peine, Atangana et Edzoa sont jugés une deuxième fois pour les mêmes faits. Au procès, Titus Edzoa produit ses écoutes téléphoniques. Quand les écoutes téléphoniques sont balancés au public, tout le monde se rend compte que c'est véritablement un complot qui a été ourdi puisque les choses sont claires. Le rouleau compresseur, comme on l'appelait à l'époque, s'est redéployé pour maintenir Michel Thiriatangana et Titus Edzoa en détention. Lors du deuxième procès, si on peut l'appeler ainsi, de plus en plus de monde étaient intéressés. Il y avait de plus en plus de journalistes, chroniquants, judiciaires intéressés et qui assistaient aux audiences. Les observateurs sont donc nombreux. Et contrairement au premier procès, les accusés ont le droit de préparer leur défense. Et Michel maîtrisait son dossier mieux que quiconque. Il avait donc besoin à côté de lui de quelqu'un avec qui il prépare tous les éléments de la défense. Je le rencontre donc pour la première fois au CET et Michel me dit c'est moi le grand bandit. C'est moi qui veux déstabiliser le chef de l'État. C'est moi qui veux, c'est moi qui ai. J'ai besoin de quelqu'un avec qui travailler. Sa manière de vouloir se défendre était vraiment pédagogique. Il ne voulait rien dire sans justifier avec une pièce. Je peux dire qu'à un moment donné quand c'était son tour on allait à son rythme parce que la présidente voulait vraiment le comprendre. Il fallait comprendre de quoi il est question dans ce dossier. Je peux dire qu'on allait vraiment à son rythme parce que là il voulait démontrer son innocence dans tout ce dont on l'accuse. Votre différence majeure par rapport au premier procès des représentants de l'ambassade de France sont dans la salle. Ils suivront l'affaire jusqu'au rendu du verdict en 2012. Il n'y a pas une audience, une séance d'audience auquel mes collaborateurs n'aient assisté et le compte rendu que j'en avais quotidiennement était absolument consternant des témoins balbutiants qui se rétractaient. Il apparaissait aux yeux de tous que le dossier était vide. On sentait bien que certains juges étaient atterrés devant la vacuité du dossier et ne pouvaient qu'aboutir à la conclusion qu'il devait y avoir un non-lieu. Voyant ces hésitations, le garde des Sceaux s'était forcé de trouver tous les moyens pour écarter les juges de cette collégialité. Je crois qu'on était à deux ou trois jours de verdict. Et nous apprenons que parmi les trois juges qui ont instruit et qui ont suivi l'affaire pendant quatre ans, il y a deux qui ont été affectés ailleurs avec effet immédiat. Ils sont changés du jour au lendemain par deux juges qui ne connaissaient en rien l'affaire. Finalement, on nous recondamne à 20 ans de tenir compte de quoi que ce soit. Au fait, quand vous lisez cette affaire, si vous parcourez les inculpations et vous parcourez le verdict, c'est comme s'il n'y a jamais eu de débat. Point. Je pense que c'est, de mon point de vue, le scandale politico-judiciaire le plus important de ces dernières années au Cameroun. Parce que c'est une grosse souillure qu'on a laissée sur la justice cabroulaise. On se retrouve en train de le condamner à 20 ans d'emprisonnement supplémentaire. Mais encore, je dis, l'homme, Michel, nous surprend. Il me dit, Emile, on a gagné. Je dis, Michel, on a gagné quoi ? On t'enferme pour 20 ans et tu me dis qu'on a gagné ? Je dis, mais si toi, tu as gagné, moi, j'ai perdu. Le lendemain, quand je lui dis, Michel, pourquoi on a gagné ? Il dit, non, mais c'est maintenant que tout le plaidoyer que vous faites sera porté par les organisations internationales. Alors, il y a les enquêtes d'Amnesty International qui commencent. Et Amnesty vient me voir dans ma cellule. J'ai, tout au long de mon parcours, trois enquêtes d'Amnesty International. et j'ai aussi la chance d'avoir Fredop Hauss qui est une ONG américaine qui fait une recherche sur mon cas. L'OMERTA est rompue et les verrous de la France-Afrique sautent enfin. L'affaire remonte jusqu'à l'ONU où les experts indépendants du groupe de travail sur la détention arbitraire démarrent une investigation. Un groupe de travail pour s'assurer la dispute entre Cameroun et lui. Le groupe de travail a donc procédé à son enquête, a demandé au gouvernement de s'expliquer sur la situation et au terme d'une procédure contradictoire, le groupe de travail a rendu son avis. Michel devait être libéré immédiatement. Je souligne que ce n'est pas dans tous les cas que le groupe de travail demande une libération immédiate. Dans beaucoup de cas, elle demande, mais chaque fois qu'elle le demande, c'est que les violations sont extrêmement graves et que cette personne n'aurait jamais dû être arrêtée. La visite de Paul Billat à Paris qui se passe en janvier 2013, elle a été préparée par les équipes de Hollande en amont et il interpelle donc en effet à huis clos Paul Billat sur ce dossier. Toujours dans ce huis clos, Paul Billat lui dit qu'il est conscient du problème et qu'il va l'examiner. Donc voilà, il y a une sorte de montée en puissance qui fait que parce que François Hollande s'est impliqué personnellement, parce que Paul Billat a accepté de répondre à une question sur ce dossier. On sent que la pression monte. Arrive le mois de mai 2013, François Hollande est interrogé par trois médias dont RFI et a une question où justement nous l'interpellons là-dessus. Il répond ça fait trop longtemps que ça dure. Ce qui concerne M. Atangana c'est inadmissible, il a ce mot très fort. Arrive novembre 2013, cette décision du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire qui est très favorable à Atangana. Et voilà, on a sur l'année 2013 trois, quatre épisodes qui permettent d'aboutir à la libération de février 2014. Je suis rentré comme d'habitude à 18h dans ma cellule 18h moins 10 ou 10h et un bruit inhabituel à cette heure-là vers 21h entre 20h30 et 21h une agitation à l'extérieur de la cellule me font plutôt craindre le pire puisqu'à cette terre-là ce secteur n'est pas animé de cette manière-là. On ouvre la cellule avec brutalité et rapidité et devant moi se dressent des responsables militaires camerounais et français qui me disent que je dois partir. Mais il y avait un colonel français qui a été persuasif parce que je ne voulais pas partir. Je n'avais pas confiance. J'ai dit de toute façon si on doit me libérer pourquoi la nuit ? Et ce monsieur entre il voit ce foutoir il me dit bon je comprends bien que vous ne voulez pas partir maintenant que vous voulez partir demain mais dès que j'ai vu ça en voyant ça en entrant ici je ne peux même pas accepter ce dont il m'a de vous laisser encore dormir dans cet endroit. La France ne peut pas imaginer que son citoyen ait dormi ici pendant tant d'années. Il faut qu'on parte. Faites-moi confiance. C'est la France qui m'envoie. Il m'a répété ça trois, quatre fois et j'étais vraiment immobile, statique très éloigné de ce mot la France parce que c'était vraiment une intervention que j'avais espérée pendant tant d'années qui n'était jamais arrivée et là j'étais bon et là il a posé un geste et il me dit que je n'oublierai pas. Il me prend la main. Il a parlé mais là il me prend la main. Il me dit à l'enchaînons. Et c'est ainsi que je découvre l'air de l'extérieur à 21h que j'avais perdu depuis longtemps. Et je suis arrivé à l'ambassade et voilà quatre jours après j'étais dans l'avion pour arriver à Paris. Ma vision oculaire est très limitée. En plus l'espace 17 années d'être enfermé d'enfermement sans marcher et se retrouver à Paris en plein Paris je ne voyais rien je ne comprenais enfin perdu encerclé par tant de facteurs incontrôlables incontrôlés je ne voyais rien je ne comprenais rien mais je n'ai pas été préparé à ça je n'ai pas été préparé à ça je crois que c'est une erreur on aurait dû me préparer à ça la première fois que je vois Michel Thierry à Tangana il ne porte pas les stigmates de la détention il est debout il est souriant simplement je me rends compte qu'il a du mal à se déplacer dans la rue il ne voit pas à plus de 2-3 mètres il a du mal à distinguer les gens quand ils s'approchent de lui il a des problèmes d'orientation même dans un espace fermé dans un appartement il peut se perdre il a aussi des problèmes pour marcher il peut se déplacer mais sur de longues distances il ressent une douleur parce que c'est la première fois depuis 17 ans qu'il peut marcher traverser une rue se déplacer sur une distance assez longue et moralement ? alors il tient moralement il est déterminé je ressens une grande force et il porte son combat condamné à l'issue de deux procès fantoches Michel Thiryat Angana réclame la reconnaissance de son innocence un combat qui dure depuis sa libération en février 2014 en attendant ses comptes sont toujours bloqués par la justice camerounaise c'était un homme riche c'était un expert financier qu'il est sorti du Cameroun et de sa jôle sans un centime on a évidemment des éléments qui permettent de chiffrer sa fortune et la perte qui est la sienne elle est colossale est-ce qu'on peut imaginer que tout cet acharnement ait eu lieu juste pour lui piquer son argent ? je ne sais pas si c'est le mobile ce qui est sûr c'est qu'on lui a piqué son argent pour la justice camerounaise il est toujours condamné c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles on n'a pas du tout envie de le réhabiliter parce qu'il faudrait rendre l'argent ? bah oui ça paraît logique s'il est réhabilité de fait la confiscation de ces biens n'a plus aucun sens c'est même devenu un non-sens pour obtenir réparation Michel Thiriatangana a déposé en France une plainte contre X pour séquestration arbitraire une affaire actuellement en instruction et au combat judiciaire s'ajoute un combat administratif bonjour bonjour Myriam ça va bienvenue merci comment vas-tu ? bien et toi ? super entre entre alors ? là nous avons reçu une attestation d'incarcération du CICR qui a rendu visite à Michel dans sa cellule c'est une attestation de privation de liberté donc qui indique que Michel a reçu la visite des délégués du CICR le 5 mars 1999 au secrétariat d'état à la défense de Yaoundé donc le lieu où tu étais détenu on t'a attribué un numéro et cette démarche elle est effectuée dans le cas où un détenu est en danger de mort ce document on va l'intégrer au dossier de manière à apporter une preuve que tu étais bien détenu une preuve supplémentaire la première étape c'est de lui obtenir un statut de victime parce que les preuves que nous avons les documents officiels que nous avons ne suffisent pas son témoignage ne suffit pas les séquelles ne suffisent pas il faut que les je dirais les institutions nationales ici reconnaissent ce que j'ai vécu et qu'ils puissent l'intégrer dans mon parcours français il y a les enjeux c'est la sécu c'est les enjeux c'est la retraite tout ce qui va avec pour le moment je n'ai pas je n'ai rien j'ai tout perdu il faudra et c'est le rôle de la représentation nationale essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la diplomatie française ce devoir d'assistance qui n'a pas été assuré et bien je crois qu'aujourd'hui il faut essayer d'en comprendre les raisons d'en décortiquer les mécanismes de pointer les responsabilités non pas pour juger un tel ou un tel mais pour dire ça ça n'est plus possible dans l'avenir et que ce qu'on a connu autrefois les rapports plus qu'ambigus de ce qu'on appelait la france afrique ne puisse plus avoir lieu la raison d'état ne doit plus l'emporter sur une injustice profonde un scandale humain que représente et que symbolise atrocement le cas de michel atangana alors quand nos représentants se décideront ils enfin à interroger les ambassadeurs de france qui ont étouffé l'affaire et fait disparaître le dossier de michel thierry à interroger aussi les ministres des affaires étrangères qui en se retranchant derrière la non ingérence ont validé 17 ans de détention arbitraire aucun de ceux que nous avons contacté n'a accepté de nous répondre c'est pourtant de leur témoignage que dépend la réhabilitation de michel thierry à tangana la liberté le plus important c'est être reconnu innocent c'est ça la liberté la vraie liberté c'est marcher dans sa tête dans sa conscience sachant qu'on est vraiment reconnu dans ses droits et pouvoir travailler voilà la vraie liberté simplement reprendre mon métier ce serait absolument génial pour la réhabilitation 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 pour la réhabilitation